Magasin. Radio-J, le rendez-vous d'actualité juive. Et pour ceux qui nous regardent, je montre la couverture de cette semaine. Bernard-Henri Lévy, un entretien exclusif autour du thème Il n'y a pas de compromis possible avec le Hamas. Pour nous en parler, Alexis Lacroix et Laurent Cohen-Coudard sont en studio avec nous. Bonjour. Bonjour. Malgré cette actualité très très compliquée, pour Emsamehar. Pour Emsamehar, bien sûr. Et Sommkal pour le jeune, on en parlera après pour parler du dossier dont on a parlé. Et pour Emsamehar à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs. Oui, bien sûr. Ça veut qu'on parlait d'ailleurs. Oui. BHL, Alexis. Si vous voulez, il y a plein de choses, évidemment, dans l'entretien. Vous avez lu le titre « Il n'y a pas de compromis possible avec le Hamas » qui résume sa pensée sur ce sujet-là, mais c'est un sujet central. C'est un entretien quand même assez déployé, qu'on a réalisé avec lui. Ah oui, tout en profondeur, une analyse. Il est venu et il a mis carte sur table avec ses convictions, qui sont celles évidemment qui ressortent aussi dans « Solitude d'Israël ». C'est 160 pages, très vitaminé, cette prière au fond du philosophe. Qu'il a écrit après le 7. Pour un État juif plus ébranlé que jamais au cours de son histoire. Mais il y a une chose qu'il dit à un moment, puisqu'on l'interroge sur les scénarios, ce qui va venir. On ne savait pas d'ailleurs que ça viendrait si vite. Mais on lui dit, si dans l'hypothèse où le gouvernement américain fait une pression plus accentuée, disons sur le gouvernement de Jérusalem, sur Benjamin Netanyahou, sur ses partenaires de coalition, de quel côté vous situerez-vous, Bernard-Henri Lévy ? Et là, il répond de manière très claire, très nette, du côté de Jérusalem. Vous voyez, parce que nous sommes en train d'entrer dans cette phase que nous attendions, que nous annoncions, mais évidemment qu'on savait qu'elle arrivait, qui est la phase où le diplomatique va prendre le pas sur le militaire, en tout cas du point de vue des Américains. Et là, effectivement, nous entrons probablement dans un moment de bras de fer entre Israël et l'Amérique. L'alliance ne vole pas en éclats, naturellement, mais dans une alliance, il peut y avoir des discussions. Et évidemment, ça donne un relief supplémentaire aux analyses de Bernard-Henri Lévy sur la façon dont Européens et Américains, après le choc, le saisissement de cette saisure anthropologique qui a été le 7 octobre, ils ont évidemment volé au secours de l'État juif. Mais on voit bien que progressivement, sous l'influence de leurs opinions publiques, notamment, ce consensus du début se fissure. Et il y a même des voix aux États-Unis qui demandent le cessez-le-feu immédiat. Bien sûr. Les pressions diplomatiques dont évoque Alexis sont aussi les conséquences de la pression populaire, je dirais. On sait comment ça fonctionne. Bernard-Henri Lévy est lucide, la situation. On sait qu'aujourd'hui, évidemment, évidemment, il y a une situation qui a été un petit peu pas caricaturée, mais aujourd'hui, on est en train de se diriger vers Rafa, vers le sud. On sait que les populations ont été déplacées par là-bas. Mais on sait aussi que les terroristes principaux, les Yassinouars, Mohamed Def, etc., se situent là-bas avec les otages. Donc, on sait que les combats sont dirigés vers le sud, en sachant que le Hamas commence à reconstruire des forces vers le nord. On a vu avec l'hôpital Al-Shifa, OK, où des terroristes ont été arrêtés et tués. Donc, la pression américaine, évidemment, elle va. On l'a déjà dit, on le répète. Il y a une perspective d'élection au mois de novembre. Il y a une pression populaire aux États-Unis où ils n'ont jamais supporté que les Américains soient engagés dans une guerre qu'elle soit. Souvenir douloureux du Vietnam. Et forcément, aujourd'hui, il y a une pression sur le gouvernement américain, sur le vrai, pardon, l'absus, le gouvernement israélien, à qui on demande, en fait, donnez-nous un plan de route. Donnez-nous, dites-nous tout ce qui se passe. Il y a également une pression des citoyens israéliens qui veulent savoir où on va. On parle d'un sondage ici où... Alors, beaucoup, évidemment, une grande majorité souhaite qu'Israël aille jusqu'au bout, c'est-à-dire élimer le Hamas. Pas forcément à n'importe quel prix pour tout le monde. Donc, c'est vrai que c'est une situation qui est un petit peu ambiguë actuellement. Oui, bien sûr. Alors, l'affaire Sciences Po, 20 ans de compromissions et de dérives. Wow, quelque part, ça ne vous a pas étonné ce qui s'est passé ? Non, ce n'est pas étonnant. On le rappelle dans chaque journal. Laissez-nous peut-être juste commenter encore justement ce que c'est lié. Non, mais c'est lié. C'est-à-dire, cette affaire Sciences Po, c'est le triomphe planétaire du relativisme. Et donc, Bernard-Henri Lévy, qui va au-delà, bien sûr, simplement du simple soutien à Israël, explique aussi les raisons pour lesquelles tant de gens se retournent aujourd'hui en Occident. Et donc, il le dit à un moment dans l'entretien, c'est très intéressant, on se met à exiger des Israéliens qu'ils acceptent une défaite stratégique si c'est le prix à payer, par exemple, pour calmer la fureur des fameux BRICS. C'est terrible et c'est consternant, ajoute le philosophe. Donc, pourquoi je fais cette citation ? C'est parce qu'évidemment, c'est en lien avec ce qui arrive à Sciences Po. Sciences Po est devenue une des bastilles universitaires, académiques, du relativisme moral woke. Le woke ne tombe pas du ciel, si vous l'avez. Vous y avez déjà été reçu, Alexis ? Non, non, mais il a été prépare. En tant que journaliste, pour expliquer... Non, j'ai été reçu l'autre jour, j'ai fait une conférence à Sciences Po Lille, qui n'est pas pareil. Mais le Sciences Po de Paris, c'est vrai, depuis l'influence de Richard Descoings, a été un bastion. C'est évident, les deux venus. Progressivement. Évidemment, les choses ne se font pas du jour au lendemain. Et évidemment, quand vous commencez à avoir une vision du monde woke, etc., s'installe progressivement aussi, comme corollaire, indispensable, la religion anti-israélienne. Bien sûr. On les met d'accord. Ça va ensemble. Et donc, effectivement, ce qui s'est produit, qu'on peut juger épiphénoménal, mais c'est simplement une sorte de révélateur photographique de 20 ans de démission. La pensée de la République, la philosophie de la République, tout ça n'a plus cours à Sciences Po. Ce qui a cours, c'est toutes les formes de différentialisme, sous le paravent de la tolérance. On voit le résultat. C'est du wokeisme en plein. On en a déjà parlé. C'est fatigant. Ça existe depuis plus longtemps qu'on peut l'imaginer, d'ailleurs. Wokeisme, c'est... Voilà. Aujourd'hui, c'est... C'est une différence entre les privilégiés et les méritants. Voilà. On en a parlé. Et encore une fois, les minorités qui sont mises en avant, la population juive, qui est à 15 millions dans le monde, on va dire, c'est plus qu'une minorité, mais elles sont considérées comme privilégiées, le privilège blanc. Les juifs sont inclus là-dedans. On est là. On est là aujourd'hui. Voilà. Et avec des gens, on l'a mis, le dessin de rançon est magnifique, From the River to the Sea. Oui. On en reparle parce que même des étudiantes de Sciences Po ne peuvent pas vous dire encore une fois où ça se passe, etc. Ça me fait sourire, mais c'est nerveux. Vous inquiétez pas. À l'instar de Mme Panot aussi, qui lutte pour un pays qu'elle n'arrive pas à placer sur la carte, sur le globe. Donc voilà, on y est. On est dans l'absurde. Alors, quelques mots quand même, le temps passe très vite. Pour Rime. Oui, un dossier pour Rime. Un dossier pour Rime, mais un peu différent de d'habitude. Pour Rime, le sombre retour d'Amalek. Depuis des années, on est forcément, il y a un côté festif. Oui. Là, on a un petit peu hésité en déclinant le dossier. Je me rappelle qu'il y a, en 6-7 ans au journal, on avait fait un dossier en... Cette phrase m'était venue, si actualité juive existait il y a 2400 et quelques années, comment on retraitait l'information et finalement, on y arrive. On y arrive, on dit que chaque génération a son Amalek, son Amman. Aujourd'hui, on a Yahya Sinoir. On a tenté... Ce qui a failli se passer, enfin, ce qui a été tenté le 7 octobre, c'est d'éliminer le maximum de juifs. Mais oui. C'est un décret, exactement de la même façon qu'Aman, qui avait envoyé dans les 127 provinces, voilà, pour éliminer absolument tous les juifs. Oui. Quand on prend l'histoire juive, on voit qu'à Hanoukka, on a voulu nous assimiler spirituellement, on s'est défendu Manu Militari. Au moment de Pourim, on s'est défendu spirituellement, on va dire, avec le jeûne. Il ne faut pas confondre les trois jours de jeûne qui ont lieu en Nissan, qui ont fait qu'à cette époque-là, donc les juifs n'ont pas... Bien sûr, bien sûr. ...procédé au soir de Céder, Padmatsot, etc. Là, on est en train de parler du jeûne qui est censé tomber très Hadar, mais qui tombe Shabbat, donc on l'a avancé à aujourd'hui. Et donc voilà, il est important. Je ne suis pas du tout prosélite. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une mobilisation pour faire le schéma Israël à 16h30. Oui, alors là, nous l'avons annoncé, nous venons de l'annoncer. Je ne vais pas développer, c'est très bien de faire le schéma Israël, je vous assure, je ne suis pas prosélite, mais c'est mieux encore de faire le jeûne. Pour ceux qui ont pris un petit déjeuner qui se disent c'est trop tard, ce n'est pas grave. Ce n'est pas trop tard, tenez, jusqu'à 19h43. C'est que tout le Ham Israël a jeûné en même temps. Alors Laurent, un dossier sur Pourim avec donc une orientation différente et un parallèle. Un parallèle avec le 7 octobre. Mais évidemment, c'était trop tentant de voir aujourd'hui, on a notre Esther, on a notre Mordechai, mais on a aussi notre Hamann et on a des gens qui veulent... Et c'est ce que beaucoup n'ont pas compris, même dans les discussions diplomatiques, je vais boucler la boucle, mais ils n'ont pas compris l'idéologie des gens qui sont en face de nous, qui veulent nous exterminer. Voilà, il fallait voir, bon, alors dans le numéro de la semaine dernière, il y a eu une interview qui expliquait un petit peu l'idéologie islamiste et on a des gens qui veulent nous rayer de la carte. Oui, c'est ça, qui ne veulent même pas deux États qui veulent un seul État à la place de... Ce n'est pas Israël qui ne veut pas la paix, ce sont les gens qui sont en face, c'est le Hamas, le djihad islamique, le Hezbollah. Ils ne veulent pas la paix, donc arrêtez de parler de paix. Il y a eu plusieurs plans pour deux États qui ont tous été refusés, d'accord, depuis l'époque avec Yasser Arafat et autres. Bien sûr. On peut remonter même aux années 40, aux années même précédentes. Ils ne veulent pas de deux États, donc il faut arrêter avec ces histoires. Alors, actualité juive, à la une, Bernard-Henri Lévy, entretien exclusif, il n'y a pas de compromis possible avec le Hamas autour de son livre Solitude d'Israël qui vient de sortir l'affaire Sciences Po, pour Rime, version Amalek, et puis toujours, bien sûr, les otages à l'honneur qu'on espère voir revenir rapidement. Bring them home now. Et pour tout cela, actualitéjuive.com, on s'abonne parce qu'on a envie que ça continue. Merci Laurent Cohen, coup d'art, merci Alexis Lacroix. Merci de nous recevoir. Merci de nous recevoir. Au revoir. Somme calme. Radio G. Radio G. Le 10 au 11h, Lise Gouzman. Radio G. Radio G. Il est 10h30.